Hey ! Yo les crocs, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui pour la 7ème partie de Resident Evil 7. On s'était arrêté, donc ici juste devant cette télé, on avait récupéré une cassette, souvenez-vous, on a la cassette du joyeux anniversaire. Mais avant, on va pas la jouer tout de suite, on va aller faire un petit truc avant. Alors je l'ai fait hors vidéo, mais j'ai juste remplacé le fusil en bois pour prendre le fusil cassé, qu'on pourra réparer par la suite pour avoir vraiment un fusil de ouf, donc beaucoup mieux que celui qu'on a actuellement. Et c'est parti pour la cassette joyeux anniversaire, j'ai vraiment hâte, on va voir ce qu'il va se passer. C'est parti ! Happy Birthday Experiment Country Passing Idiot Self Puzzle. Est-ce qu'un idiot peut résoudre ? C'est le fils ! Et on dirait vraiment un psychopathe, hein ? Oui, bah oui, j'en suis sûr, oui, oui. Oui, on va bien se marrer, ouais. Ok, donc il nous a enfermé dans une espèce de pièce, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ok. Oh putain, c'est quoi ça ? Oh, une espèce de clown ! Bougie, ok, on peut prendre sa bougie. Ok, donc on est dans une pièce avec des ballons, va peut-être falloir résoudre des énigmes, je ne sais pas. Ah, tiens. Oh ! Ok, alors si on passe... J'ai intitulé ce jeu, j'aimerais vraiment sortir de cette pièce vivant et ne pas mourir dans d'atroces souffrances. Je sais, c'est un titre provisoire. Prends une bougie, allume-la et mets-la sur le gâteau. Et n'oublie pas le sourire, cette fête est pour toi ! D'accord, donc... Oui, ça c'est un message qu'on peut aussi lui dire, va te faire foutre. C'est un très beau message, bien joué. Alors du coup, on n'incarne pas Ethan, je crois, on incarne je ne sais qui. Et donc le but, ça va être de mettre la bougie qu'on a dans la main sur ce gâteau. Sauf que la bougie doit rester allumée. Et si on passe là-dedans, eh bien, il y a une espèce de douche qui se met en route et la bougie s'éteint. Bien, première chose à faire, je vois qu'il y a un gaz ici, on va essayer de l'allumer. Non ? Voilà. Bougie, allume-toi. Nice ! Alors, on peut appuyer sur son ventre. On peut mettre un truc dans son ventre, d'accord. Ok, et on peut aussi mettre un truc dans sa main. Bon, je ne sais pas à quoi ça va servir, mais bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est fouiller cette pièce à fond. On va vider les chiottes. Ah, il y a un truc du coup, c'est quoi ? Oh, putain ! Oh, j'ai la gère. Ne pas manger, les creuses. Ne pas manger avant de regarder. Je vous le dis tout de suite. Ne mangez pas. Télescope sale, d'accord. Alors, on a chopé donc un télescope sale. Très bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le nettoyer sous la douche. Ça me paraît être une bonne idée, non ? Voilà, parfait. Du coup, le télescope est maintenant non sale. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la cramer ? Yes, je m'en doutais. Allons-y. Ouvre-toi. Oh la vache. Ouh, des ballons. Des ballons, des ballons, des ballons. Wouh ! Alors, ici, on a une porte. Il y a quoi ? Il y a un code ? Difficile d'ouvrir ça sans le mot de passe. D'accord, il va nous falloir un mot de passe. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un ballon. Alors, j'imagine que le ballon doit venir ici. Voilà. Bon, ça, c'est pas très compliqué comme énigme. Oh, putain ! Aïe, aïe, aïe ! Ah oui, c'était des clous. Oh, putain. Oh, c'est la plume. Mais c'est horrible. Yes, on vient de récupérer la plume. On va essayer de la mettre dans la main du clown. Ça ne tient pas. Ah, il lui manque un doigt. D'accord, il lui manque un doigt. Bon, je vais récupérer ton doigt. T'en fais pas. Il faut juste que je le trouve. Qu'est-ce que c'est ? Poupée de paille. Bah, je vais prendre. Donc, j'imagine que la poupée de paille, on va devoir la foutre là-dedans pour la brûler. C'est ça. Et ça nous donne le doigt. Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà ! Allez, je te remets ton petit doigt. Voilà, parfait. Bouge pas trop, s'il te plaît. Bouge pas trop. On va lui mettre la plume. On va lui mettre sa petite clé. Voilà. Et maintenant, écris-moi le mot de passe. Écris-moi le... Oh ! Oh, putain, 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 putain. Espèce d'enfoiré. T'es vraiment un enfoiré. Voir votre bras. D'accord, on peut voir notre bras. Bon, du coup, j'imagine que donc, ce qu'on a sur notre bras, c'est le code de cette porte. On y est, on y est, on y est. Et voilà, c'est bon. Ça passe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ir ! Un volant. Je prends le volant. Parfait, je sais à quoi il va me servir en plus. Nickel ! Il va tout simplement nous servir à couper la douche. Coupe-toi, saloper de douche ! Et donc, il nous restera maintenant plus qu'à allumer la bougie et mettre la bougie sur le gâteau, tout simplement. Eh, c'était pas mal. C'était pas mal du tout comme énigme. Attendez, je pense que c'est ça. Ça tombe, c'est pas du tout ça. Oh là, la lumière vient de s'éteindre. Vas-y. Et après... Oh ! Oh putain ! Mais pars-toi ! Non, je vais brûler ? Non, 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 je vais pas brûler, non. Vite ! Dépêche, 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 dépêche ! Putain ! Voilà dedans ! Il n'y a plus de porte ! Il n'y a plus de porte, ils sont en train de cramer. Putain, on est mort ! Ok, très bien. Et ça s'arrête là. Oh putain ! Je pensais vraiment que si on allait résoudre cette énigme, on allait vivre. Et au final, on l'a résolu et on est quand même mort à la fin. Du coup, c'est quoi le concept là ? En tout cas, c'était plutôt sympa. On va remettre du coup la cassette, on va la remettre dans le coffre. Et maintenant, on va tout simplement ouvrir cette porte et rentrer dans le monde du psychopathe pour essayer de sauver Mia et Zoé. Donc on a les deux cartes. Ok. Ok. Let's go, motherfucker ! Wouh ! Alors, il y a des traces bleutées, je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est très sympa l'accueil. Wouh ! Let's play ! Jouons ! Bah écoute, jouons ! J'aime bien jouer ! Vas-y ! Putain ! What the fuck ! Allumons la télé ! On n'est pas un peu trop près de l'écran là ? Salut mon gars ! Tu vas marcher, oui ! Ouais ! Oh que t'es beau ! Oh que t'es mignon ! C'est moi ! Un cadeau ? Vas-y, mets un peu ça ! Tu sais à quoi ça sert ? Tu sais ce que je voulais faire avec ça ? Ah, c'est pour le remède ! C'est pour le remède ! Wouh ! Oui ! Je pense que ce truc est spécial. Il est vraiment côté de la plaque. Non, non, fais pas ça, mec, non. Ah putain, arrête tes conneries ! Evelyne ? T'apprécie qu'on ne veut pas tous que les choses en deviennent comme avant ! Zoé n'est toute seule ! Conne, elle ne comprend pas que je ne veux pas que les choses en deviennent et qu'elle s'attire avant que mon père nous retrouve ! Tout le monde ne veut pas reloter le temps ! Alors ? Alors, Edonne ? T'approche pas trop près, s'il te plaît ! Pas trop près ! Et tu peux... Tu peux... Tu peux être à quatre pattes... Et fouiller cette vieille... Pâque pourrie ! Autant que tu veux à la recherche des ingrédients, mais tu trouveras... Kéthane ! Kéthane ! Kéthane ! Tu peux fabriquer ce sérum ? Oh oui ! Il va falloir passer par moi ! Par contre ? Bah j'arrive ! Tu sais, j'ai déjà tué tes parents, tu me fais pas peur ! Mais Kéthane ! Qu'est-ce que t'en dis ? J'arrive ! J'arrive tout de suite ! Wouh 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 ! Fouarie ! Ok ! Ok ! Bon ! Eh bien avançons ! Qu'est-ce qu'on a là ? Alors du coup je sens qu'il y aura énormément de pièges, je crois que ce mec est complètement côté de la plaque et qu'il kiffe les espèces de pièges à l'assaut, tu vois ! Inventer des plans, essayer de résoudre des trucs... Regardez ! Oh putain ! Munition de cartouche, parfait ! Comment je fais pour... Voilà, on va se mettre en dessous, c'est bon, ça passe ! Ici on va faire pareil ! Voilà ! Hop ! Des munitions ! On prend le flingue, on recharge et on y va ! Ouh là ! Oh ! Le... Le trésor ! Le trésor ! Oh oui, oh oui, 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 oui ! Le trésor les croces, regardez ! Yes ! Kit de réparation ! Yes ! Putin on va pouvoir réparer le fusil ! On va pouvoir réparer le fusil avec ça ! C'était la photo du trésor dans la partie 6 que j'avais trouvée et que ça me disait quelque chose. Au final, ça ne me disait rien parce que je n'étais jamais passé par ici. Mais j'ai reconnu la tête de mannequin avec la casquette. Nice ! Alors ici... Oh putain, ça devient tondu, là. Comment je fais, là ? Je passe, là ? Oh, je ne suis pas mort ! Je pensais que j'allais crever. Est-ce qu'on a des soins ? Ouais, on ne va pas se soigner tout de suite. Le mec, il veut encore avoir mal. Tu sais, il veut encore se faire du mal. On ne va pas se soigner tout de suite, les creuses. Très bien. Bon, on va continuer. Alors ça, tu vois, c'est très mauvais, ça. Ça, c'est le genre de truc... Je ne fais pas du tout confiance. On va quand même le faire. Ah putain, si, j'avais raison. Enfin, je n'avais pas raison. Ce n'était pas du tout un piège. Du coup, je reprends le flingue parce que là, ça me fait un peu peur. Par contre, celle-là, je ne la sens pas, tu vois. On va tirer dedans. J'ai le fler, les creuses. Je flerre ces choses-là, moi. Je flerre les pièges, moi. Oh là, putain, il y a encore un foutu... Hop, 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 hop. J'ai fait faire le con, là. Comment on va faire, là, putain ? C'est quoi, l'idée, là ? Ah d'accord, il faut que je tire, là. Voilà. T'as vu ça ? En plus d'avoir du fler, j'ai l'œil, les creuses. Cool, on a un coffre. On va y mettre le fusil cassé. Ah, mais attendez, non, je vais le réparer direct. Voilà. Nickel. Un vieux modèle de fusil pouvant contenir peu de munitions, mais capable de faire de sacrés dégâts. Eh bien, écoutez, on va... On va le remplacer. Voilà. Ce fusil-là, donc le fusil qu'on a eu depuis le début du jour, on va le mettre dans la banque, enfin, dans le coffre. Et on va maintenant utiliser le fusil qu'on vient de réparer, car il est plus puissant. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là 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 là. Oh là là. Magnifique. Alors, un code. Qu'est-ce que je serre ? Oh ! C'est l'espèce d'enfoiré, là. 0, 8, 14 ? Non, 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 non. 0, 6, 2, 1. Non, 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 non. C'est 0, 5, 1, 4. Bah, vas-y. Tente ta chance, on sait jamais. Allez, mais attends. 0, 5, 1, 4 ? Putain, je le sens pas. 0, 5, 1, 4. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il se passe quoi, là ? Calme-toi, hein. Ah ! Oh putain. C'était moins une. Il retombe pas, hein. Alors, attends. On va le refaire, du coup. Merde. Ah oui, mais attends. Mais putain, faut que je trouve le mot de passe. Sous de ma gueule, là. Oh, une porte vient de s'ouvrir. Attendez. Une porte vient de s'ouvrir. On va prendre le flingue. À la recherche du mot de passe perdu, putain. Des caisses. Allez, on fait les fous. On fait les fous. Et je crois que ma règle s'applique très bien. C'est toujours la première... La première caisse est safe. Et la seconde... ... ... ... Alors là, par contre, on va se soigner. Voilà. Donc là, dans la logique, cette caisse est safe. Yes. Munition de flingue, parfait. Bon, 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 bon. Alors, je sais pas du tout où on est. Attendez, on n'a pas un plan ? Zone de test. Ok, bon. On va continuer. Là, ici. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Héhé, t'as fait me niquer, enfoiré. Ah ! Putain, le con. Alors là. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. J'ai dit, oh putain, si je me retourne, j'aurai la peur de ma vie. Et cet enfoiré me sauter dessus. Oh. Bon, là, par contre, je fais totalement le con. Je fais totalement le con. Allez. Oh putain, j'ai vraiment pas de chance. Stéroïde, c'est quoi, ça ? Renforce sensiblement les muscles et augmente votre vie maximum. Les effets sont permanents. T'es sérieux ? Ah, mais direct, mec, mais vas-y. Permanent, ça veut dire qu'en fait, on l'a tout le temps. Ok. Pièce antique, parfait. On va se tirer d'ici. Non, mais c'est une blague. Ah, mais en fait, on est dans une grange. Oh, oh. Oh 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 Eh les gars doucement Il n'y en aura pas pour tout le monde ce soir Attendez Alors on va laisser cette porte vite C'est bon C'est une safe vas-y ferme-toi Ok on a une nouvelle safe zone Du coup parfait on a un magnétoscope Ici Va falloir peut-être encore une fois Choper une cassette Qu'est-ce qu'on a là combustible munition de fusible Parfait on est bien Ok allez une petite sauvegarde qui fait plaisir Hop hop et on continue Alors est-ce que ces foutus enfoirés seront encore là Non ok Donc on est toujours A la recherche du mot de passe on l'a toujours pas trouvé Euh on va essayer d'aller ici Une caisse Est-ce qu'on lui fait confiance Yes parfait Fluide chimique avec ça je vais pouvoir faire Euh ça une petite herbe Parfait un petit remède Encore une caisse bon Allez on y va Oh c'est bon ça Alors on descend ici C'est bon Tu t'es rien cassé Alors attendez On est dans une écurie Enfin une espèce de grange écurie Bon là par contre je le sens rien C'est bon c'est bon On dirait qu'il n'y a plus de piège à partir d'ici Alors qu'est-ce qu'on a là Bah je n'ai rien Qu'est-ce qu'il faut que je mette une batterie Il faut que je mette une batterie Ok Mais ils sont de flingue Et bien dis donc Putain on est gâté hein On va prendre le flingue Alors Il faut que je trouve la batterie C'est ça ? Batterie Oh c'était trop simple Ça sent le piège Attendez là Il m'offre trop de choses A mon avis il va y avoir un boss ici Herbe Ah merde Ah là je m'en doutais Il fallait qu'il y en ait une qui soit piégée Bien sûr Bon on va aller mettre la batterie Écoutez Pour l'instant tout est très calme Elle est où ? Elle est là Voilà Wow Mais putain Oh putain il fait noir maintenant Attends Je vais suivre le fil Massacre dans la grange Oh oh Wow What ? Attends 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 Il se passe quoi là ? Il y a un truc en bas je crois Attends on se va aller voir Il y a un Wow Il y a un gros truc Ok Alors j'ai 10 balles spéciales On va les mettre dans le chargeur C'est des balles qui font très mal Ah Allez crève Bon On est dans la merde Allez Voilà parfait Allez on appuie sur ce bouton Vite 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 Ok on est enfermé Ah c'est bon on monte On monte on monte on monte Parfait Alors ça devait être un mini boss Je l'ai défoncé Parce qu'en fait je vous l'avais pas dit Je l'ai remarqué Dans la partie précédente On a chopé des munitions spéciales Regardez En bas à droite Bon là il me reste que 2 balles Mais c'est des munitions de flingue Qui font très 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 mal Comme quoi Oh putain c'est quoi ça ? Comme quoi rien qu'avec le flingue On peut faire très mal Attendez il y a quelqu'un là Si tu te réveilles mec Tu sais que je vais pas être très bien Donc fais attention On va se soigner Et on dirait que ce mort nous laisse un message Tuer le proche 1400 Ah 1408 On a le code 1408 1408 Retenez 1408 Let's go Yes putain on revient directement là C'est cool Alors est-ce qu'on tente de faire ça ? Munition pour le lance-grenade Contient un puissant poison Agissant sur le système nerveux Je pense qu'on va le faire Ça peut être vraiment pratique Voilà on en a 2 Parfait Mon inventaire c'est un gros bordel Ok on peut pas sauvegarder ici De toute façon je pense pas 1408 C'est parti Alors 14 0 Euh non pas 7 Non non 8 Allez c'est bon Parfait Hein ? Quoi ? Non c'est une blague Je dois Je dois tout mettre dans l'inventaire ? Ah putain l'enfoiré Ok on vient de tout enlever Et la porte vient de s'ouvrir Oh putain se retape le même truc que la cassette ? Encore un culé non Eh ouais mais mec t'es deck parce que je le connais déjà ton piège Je l'ai vécu dans une cassette Du coup on va refaire exactement la même chose Bon ça me fait un peu chier de tout refaire mais bon Ah du coup il a pris soin de remettre la corde ici et tout Il a vraiment tout refait Excellent Alors du coup vu qu'on connait déjà le code Attendez Vu qu'on connait déjà le code On sait que le code est loser Est-ce qu'on peut déjà ? Oh putain ! On n'a pas besoin de tout refaire ? Attends attends Oh attendez On n'a pas besoin de tout refaire On prend le volant Bah attends il va se passer quoi du coup ? Est-ce que je vais pas mourir ? Je vais pas brûler On est d'accord Je vais pas brûler Et du coup le clown ne va pas non plus nous marquer le bras avec le code Ça c'est cool on va éviter les problèmes Voilà Et du coup on va pas prendre feu Attention ça va faire mal Alors qu'est-ce qu'il y a se passé ? Espèce d'empoiré ! T'es censé mourir ! Oh putain ! 20 secondes ! Je vais la mettre là ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Dépêche ! Ouh ! Boum ! Ça n'a pas fait boum ! Ah c'est bon ! On y va ! Hé ! Je crois qu'il est dégoûté là ! Oh on a la tête de série D ! Putain yes ! On l'a ! On peut faire le remède ! On peut faire le remède ! Yes ! Oh mais qui c'est qui est là ? Mais c'est Mia ! Mia ? Et Zoé du coup ! Mia ! Mia ! Oh excellent ! Qui ? Qui es-tu ? Où êtes-vous ? On est au bout de la jetée ! A l'extérieur de cette pièce ! Qui nous parle ! Qui nous parle ! Qu'est-ce que tu veux ? T'as... mort ? Mort ! Le moment est pas encore venu ! Pas encore ! Quel change ! Oui ! À moins de plus de surprises dans ta manche ! Je te conseille ! Oh 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 ! Ce serait de raconter la fin Ethan ! Je déteste les spoilers ! Ok ! Alors il y a la chaise qui était totalement en train de bugger ! Regardez ! C'est ça le bruit que vous entendez depuis tout à l'heure ! Elle est complètement rentrée dans le sol ! Ok ! On va pas rentrer là-dedans ! On va attendre un petit peu ! La chaise va la garder pour nous cette porte ! On va rentrer dans cette porte ! L'écrose dans la 8ème partie ! On va s'arrêter là ! Pour cette 7ème partie de Résor civil ! On va juste prendre le plan ! Voilà ! Je vais sauvegarder tranquillement ! J'espère que cette partie vous aura plu L'écrose ! On se donne rendez-vous très prochainement pour la 8ème ! J'ai très hâte de continuer cette aventure avec vous ! Merci aux tipeurs pour votre générosité ! Et je vous souhaite une très bonne journée L'écrose ! Portez-vous bien ! A la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501